Musique L'origine de ce festival, c'est Thierry, qui un jour, on déjeunait ensemble, m'a dit est-ce que tu es prêt pour faire un festival ? Moi je lui dis bien sûr, ok, faisons quelque chose, donc on est parti, c'était au mois de mars, d'une feuille blanche, et c'est comme ça qu'on a commencé à monter ce festival qui est à son apogée ce soir avec la cérémonie d'ouverture. Le TVphil 78 reproduisait de plus en plus de documentaires, des programmes longs, des programmes de réflexion, et je trouvais que la meilleure façon de valoriser ces documentaires, c'était de créer un festival dans le cinéma, parce qu'il peut y avoir un moment d'échange avec le public, ce n'est pas le cas avec la télévision, d'où l'idée de proposer des documentaires, bien sûr des films, mais bien sûr qui ne sont pas de TVphil, autour d'un festival avec des remises de prix, et surtout en intégrant non seulement des salles de cinéma, mais également d'autres partenariats, la médiathèque, l'UVSQ, l'OVSQ, des libérations, voilà, donc faire vraiment un événement vivant sur l'ensemble du territoire. C'est vrai qu'on était parti, comme disait Thierry, sur faire un festival du film documentaire, cette année c'était normal de se raccrocher à l'environnement de la fin de l'année, et notamment à tout ce qui se passait en France avec la COP21, donc très naturellement, on a orienté ce premier festival du film documentaire sur des documentaires liés à l'environnement. C'est une première édition qui s'est faite quasiment sans budget et sans permanent, donc l'idée c'était de voir l'appétence à la fois du public, mais également des équipements, des salles de spectacle, des salles de cinéma, etc., pour voir si ça répondait à une attente. La cérémonie d'ouverture c'est 470 personnes, la salle est pleine, on va voir sur l'ensemble des autres événements, il y a 50 événements, 51 c'est 50 moments pour un festival, donc on fera un bilan après, on verra si on reconduit le festival, et essayer de faire plus de films documentaires encore sur d'autres sites. On aimerait faire des choses notamment avec le CNC au niveau du site de Bois d'Arcy, les archives du film, il y a plein de partenariats qui se mettront en place, je l'espère, si le festival a un succès. Sous-titrage Société Radio-Canada